Salut à tous, une vidéo sur la Parabola GNU Linux Libre, tout simplement, avec la dernière version en date qui date du mois de juillet. Parabola, c'est Arch Linux, plus le NU Linux Libre, plus le dépôt libre qui contient le logiciel libéré, au sens de la FSF, plus le dépôt non-PRISM, qui est, j'ai activé et que j'ai ajouté volontairement, et qui permet de combattre le logiciel de surveillance, enfin les programmes de surveillance comme PRISM. Voilà, PRISM, c'était celui d'un NSA. Comme d'habitude, tous les états techniques dans les dents descriptifs, je voulais faire, sous une vidéo, soit sur la Triscrele 8, soit sur la Parabola GNU Linux Libre, qui sont les deux seules distributions libres reconnues par la FSF qui sont vraiment utilisables. La Triscrele 8, prenant du retard, je me suis rabattu sur la Parabola, j'ai rajouté ma TGTK3, mes trêves de bavardage, je lance l'ensemble. Donc là, voilà, donc ça, 30 secondes, comme ça au moins, il ne me fera plus, il ne m'en ira plus, voilà. Voilà, donc j'ai pris ma TGTK3, j'ai pris LibreOffice, j'ai rajouté IceWizel qui remplace Firefox. IceWizel, c'est la version débiénisée de Firefox, c'était soit ça, soit la version 38 pour quelque chose, donc complètement dépassée, de GNU IceCat. Bref, donc là, on se connecte, on va attendre que ma TGTK3 se charge. Comme j'ai précisé dans l'article, il y a eu quelques limitations techniques, il a fallu que je rajoute les pilotes non libres de VirtualBox pour avoir un affichage potable. Voilà, donc vous voyez, c'est la version 1.16.0 de ma TGTK3, sous la parabola de Linux. Voilà, avec un noyau Linux libre 4.8.3. Donc, contrairement à un archinux classique, vous n'aurez pas accès au dépôt AUR parce qu'il contient des méchants logiciels non libres. Donc, pas de yaourt non plus. Ce qui limite un peu la Logitech, mais avec déjà la Logitech officielle d'archinux, on peut se débrouiller. Vous n'aurez pas un RAR qui sera remplacé par BSDTAR qui supporte le format RAR, parce que RAR est un format non libre. Donc là, j'ai mis Code Libet, j'ai mis LibreOffice, IceWizel. Là, les bureautiques, j'ai mis LibreOffice Writer. Donc, c'est une archinux de plus classique, sauf qu'elle est libérée au sens de la FSF, la Free Software Foundation, du terme. Voilà. Donc là, nous avons notre LibreOffice. Fraîche, que j'ai mis la version fraîche, c'est plus agréable. Donc, apparence, je vais changer l'apparence parce que ce fond d'écran me mérite un peu la rétine. Vous n'aurez pas aussi accès à des outils comme LocalPurge, parce que c'est sur un RAR, donc ça peut contenir des méchants logiciels non libres. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, ensuite, dans les accessoires, bon, bien sûr. Si on veut rajouter des logiciels, c'est malheureusement avec la ligne de commande, mais bon, c'est pas bien grave et il y a pire. Donc, on va voir ce que donne notre ami IceWizzle, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs au niveau sonore. On verra bien. Donc, IceWizzle au démarrage. On voit que c'est vraiment la version libre. Si on va dans les modules, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les extensions, il n'y a rien. Si on va sur les modules complémentaires, on apprend que IceCat 45 est toujours en bêta. Je crois qu'on a la quatrième révision du IceCat. Peu importe. Donc, on va voir dans les extensions. Interface. Donc, on va mettre... Voilà. Celle-là. Donc, il y a de blocs, bridge, chromium, debris, d'ilo. Est-ce qu'on a un truc comme U-Block Origin ou autre? IceCat. Est-ce qu'on a un outil à la U-Block Origin? Ce serait bien. Donc, je vais chercher U-Block. On va chercher Bloc. Peut-être. Surf. Lockstream. ImageBlock. On va chercher AdBlock. Anti-AdBlock Killer. AdBlock Plus. Bon, je vais voir dans les extensions, je peux trouver U-Block. Ah, d'accord. On va chercher AdBlock avec un peu de chance peut-être. D'accord, extension. C'est pratique. Donc, on va rechercher AdBlock Plus. Oui, d'accord. T'es gentil. Anti-AdBlock Killer. Alors, on va chercher U-Block, peut-être Micro-Block. U-Block. U-Block. Ah. Pourquoi? Apparemment, on n'a pas été effacé. Donc, on ne peut pas utiliser U-Block Origin. Dommage. Dommage, 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 dommage. Un bloc. D'accord. Si vous voulez utiliser U-Block Origin sur Parabola, vous l'avez dans le... Bip! Dommage. Bon. On va voir ce que ça donne au niveau sonore. Je vais sur Bandcamp. Voir si quelque chose se lance. N'importe quoi. Allez, mais descend. Ah. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas utiliser U-Block. Dommage, dommage, dommage. Donc, on va prendre... N'importe lequel, on s'en fout. Juste pour voir si ça se lance. Bah, tu as celui-là, par exemple. Ah. On a du son. Ouais. Donc, on va voir sur YouTube si on a de l'audio. Pas de la vidéo, tout du moins. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir le bloc de pub. Comme U-Block, qui est quand même plus... On va prendre l'autre... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre ? Là, on va prendre le père Cyprien. Pour voir si c'est quelque chose qui démarre. Bonjour, vous allez voir une vidéo bonus que j'ai réalisée avec Norman pour la soirée des 10 ans de la Fondation Culture et Diversité qui aide les jeunes des milieux défavorisés à... Donc, vous avez vu, le dur de la vidéo fonctionne. C'est pas si mal que ça. Dommage pour Adblock. Enfin, pour le... Cocher le son. On va voir quand même si je peux avoir au moins Adblock Plus. Même s'il y a une politique pourrie. Au moins, est-ce que je peux avoir Adblock Plus ? Les extensions. Je préférais U-Block, mais... N'est-ce pas ? On va chercher... Vote de gris, là. Enfin... On fait ce qu'on peut, mais ce qu'on a. D'accord. Mes modules complémentaires. Modules complémentaires. D'accord. Bloc. C'est pas la joie, hein ? C'est pas la joie si on veut avoir un bloqueur de pub. À moins que je cherche mal sur le logiciel. Mais c'est quand même pas la joie. C'est pas la joie. C'est pas la joie. On va voir. On va tirer de block killer. Dans cette autre plus, on va voir dessus. Si on peut installer. le bloc origin voilà mais je finis par le trouver à part ça il est facile à et tu vas faire essayer de trouver ce n'est pas fait un apparemment bas on va passer par le github mais punaise what the fuck pourquoi il ne veut pas me l'installer on va faire copier on va essayer quand même de l'installer bon sort bonsoir alors voyons est-ce qu'on peut au moins récupérer le paquet quelle galère pour l'installer ah si vous voulez installer un blocage de pub il faut vraiment que vous le vouliez parce qu'on ne peut pas le télécharger oh la 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 c'est vraiment la croix à la bannière pour installer le blocage de pub mais on y arrive donc si on retourne sur youtube normalement on devrait avoir moins de pub normalement oh ça va mieux là j'avoue que j'ai galéré pour l'installer ça va un peu gonfler donc mis à part ce côté un peu gonflant pour avoir accès au blocage de pub on se retrouve avec une distribution assez utilisable donc je vais voir ce que donne le support du maudit mp3 j'ai installé le paquet gst plugin bad si mes souvenirs sont bons donc on va sur alter music récupérer un album n'importe lequel on s'en fout on va prendre celui-là au format mp3 peu importe n'importe lequel on s'en fout donc là on va voir si on arrive à faire fonctionner l'ensemble correctement donc j'avoue quand même que c'est assez agréable modulo que je me suis facilité le transit intestinal pour installer le bloqueur de pub comme vous avez pu le constater alors on va voir ce que ça donne avec notre ami quadlibet on va mieux vaut installer iZorizon que GNU iZ4 que vous vous retrouvez avec Libre.js et compagnie qui sera définitif vous aidera vraiment à développer nos clavisies précoces ça fonctionne le mp3 donc là il n'y a plus grand chose à rajouter mis à part qu'il est dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à yaourt mais comme ça donne accès à des méchants logiciels non libres c'est normal donc je vais vous montrer le site officiel de la parabola avec du linux que je vous conseille d'installer à l'arche linux que d'installer avec le live cd parce que sinon vous allez vous retrouver avec un fond d'écran à vous faire vomir des arcs en ciel parce que si on télécharge l'iso live on se retrouve avec ce fond d'écran à vous faire vomir des arcs en ciel voilà donc c'est tout pour cette vidéo bon mis à part comme je l'ai dit donc mis à part le côté casse bonbons monstrueux de l'installation de uBlock la distribution est super utilisable dommage qu'elle soit un peu chante à installer parce qu'elle demande un certain niveau sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye 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 bon ben